Je suis Corinne Ekman, je travaille à l'organisation de coopération et de développement économique depuis une dizaine d'années. Je travaille dans la direction de l'éducation et des compétences où je suis en charge des indicateurs sur la publication qui s'appelle Regards sur l'éducation, une publication annuelle qui regroupe une trentaine d'indicateurs sur les différents systèmes d'éducation à travers le monde. L'autonomie des établissements, c'est en fait un transfert de responsabilités que l'on a au niveau de l'État, des localités vers les établissements scolaires. On cite souvent trois formes d'autonomie, l'autonomie financière, l'autonomie des ressources humaines et l'autonomie de la pédagogie. Alors, autonomie financière, c'est ventilation, possibilité de ventiler, comme on veut, les moyens financiers. Ressources humaines, ça veut dire possibilité de recruter les enseignants que l'on souhaite, possibilité de leur donner des surplus salariales, possibilité et même de les licencier. Et autonomie pédagogique signifie autonomie des supports didactiques, de la grille des cours ou simplement des programmes en eux-mêmes et même de la durée du temps de scolarisation des élèves. Alors, on a pu voir dans les années 80 un virage vers cette autonomie des pays développés. Alors, je citerai deux exemples. L'Angleterre qui a mis en place des académistes, des établissements publics qui sont devenus privés indépendantes et des free schools en 2010, qui sont des établissements qui ont été mis en place par des parents, par des individus, sous la tutelle du gouvernement. Et ces académies et ces free schools ont cette liberté, cette liberté de moyens, cette liberté de recrutement et cette liberté pédagogique. Et elles sont subventionnées par l'État en fonction du nombre d'élèves scolarisés. On a aussi la Suède qui, dans les années 90, a fait un revirement global de son système éducatif où les enseignants sont devenus des employés municipaux. Et les chefs d'établissement avaient des rôles très importants. Ils étaient sous la tutelle de la municipalité, mais ils avaient la possibilité de gérer complètement l'établissement. L'autonomie a été mise en place dans certains pays pour avoir de meilleurs résultats de leur système éducatif et de s'adapter aux besoins locaux des établissements. En France, c'est vrai que l'autonomie au niveau des établissements scolaires est relativement faible parce que c'est surtout sur le support didactique que les établissements peuvent choisir ce qu'ils souhaitent avoir. Donc la France gagnerait à avoir plus d'autonomie au niveau de ses établissements, mais il y a quand même quelques risques à avoir. Alors, il faut bien faire attention de vérifier qu'il y a bien toujours une équité en termes de résultats. Donc c'est ce qui est très important au niveau de l'autonomie. En Angleterre, ce qu'on voit, les premiers résultats qu'on voit sur ces académies, ces free schools, sont plutôt encourageants, mais il faut attendre un petit peu pour avoir d'autres résultats pour savoir si l'équité est toujours respectée au niveau des différents élèves. On peut voir par exemple en Suède, ce transfert d'autonomie, ce transfert de responsabilité qui s'est effectué a eu des effets négatifs. Des effets négatifs sur la formation des enseignants, qui est très hétérogène aujourd'hui, et aussi sur les directeurs d'établissements qui se sont retrouvés avec une responsabilité très importante, qui ont eu du mal à gérer. Donc ce qui est important, c'est, oui, pour l'autonomie, mais il faut que ça soit fait dans un cadre, dans un projet, avec un pilotage, un projet où il y a l'ensemble des acteurs du système éducatif qui sont autour, et qu'il y a une responsabilisation des différents acteurs. Donc c'est autonomie, oui, mais avec des contraintes tout autour. Il faut qu'il y ait une évaluation qui soit faite régulièrement, pour voir si l'équité est toujours respectée, et qui permet d'améliorer les résultats, surtout les résultats des élèves les plus faibles.